Il y a quelques mois, ces images de tracteurs bloquant des routes dans plusieurs pays d'Europe faisaient la une des journaux à travers le monde. Une mobilisation intense qui semble avoir poussé Bruxelles à réagir. Ce mercredi, un rapport commandé en début d'année par la présidente de la Commission européenne lui a été remis à Bruxelles. Il est le fruit du travail d'un dialogue entre des acteurs de la chaîne agroalimentaire, des universitaires mais également des ONG et des scientifiques. C'est l'universitaire allemand Peter Strohschneider qui a été choisi par Ursula von der Leyen pour diriger cette initiative. Il estime qu'il faut une réforme de la politique agricole commune qui permette de mieux aider les exploitants qui en ont le plus besoin. La Commission européenne devrait utiliser ses recommandations pour élaborer une nouvelle proposition relative à l'agriculture et à l'alimentation qui devrait être prête au début de l'année 2025. L'ONG Greenpeace, qui a participé aux discussions, estime qu'il s'agit d'un pas en avant en matière de durabilité. «Clearly, si j'avais dû écrire ça, j'aurais dû écrire ça très différemment, mais j'ai accepté, encore, comme un consensus, après sept mois de travail très dur et très dur, donc j'ai très heureux de voir, par exemple, que tous ces groupes de stakeholders acceptent le fait que nous devons addresser les impacts négatifs de l'agriculture, pas à l'exprime des agriculteurs. Nous devons aider les agriculteurs dans la transition, mais c'est clair que nous devons tous d'accord, et nous devons affronter les problèmes de l'agriculture dans les domaines avec une concentration de l'agriculture très haute. » Le financement de la transition vers une agriculture plus durable a été l'une des principales revendications lors de ces manifestations. La principale association d'agriculteurs, le COPACO-GK, a également participé au dialogue. « Les agriculteurs ne peuvent pas supporter seuls, sur leurs propres épaules, la totalité des changements. Certains changements ont un coût ou mettent en difficulté les exploitations, car les changements sont trop importants. Il faut donc un soutien, puisque ça correspond à une demande de la société. C'est la société, via les soutiens publics, qui doit accompagner via ce fonds de transition. » Le texte demande également à la Commission européenne une meilleure cohérence entre sa politique commerciale et sa politique de durabilité. Le texte demande également à la Commission européenne une meilleure cohérence entre sa politique commerciale et sa politique de durabilité.